Allô! Bienvenue! Bienvenue! Merci beaucoup! C'est un plaisir d'être ici. On a Mme Julie, elle va nous lire une histoire. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous lire... Je vais enlever mon masque, maintenant que je suis toute seule. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire « Comment il faut sauver l'érablière » écrite par Mme Maud-Iris Hamelin-Ouellet de la collection Coups d'œil et merci spécial à Copybeck qui nous donne l'autorisation de lire ce livre. Merci beaucoup. Alors, voilà. Il faut sauver l'érablière. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi une érablière? Oui, c'est l'endroit où on va fabriquer le sucre d'érables. Donc, dans le livre, tu vas entendre des mots qui, peut-être, vont t'être moins familiers. Alors, reste à l'écoute. Je vais t'expliquer ces mots que tu vas peut-être ne pas reconnaître. Alors, voilà. Je m'installe. Est-ce que tu es bien installé, toi aussi, dans ton salon? Et on commence. Alors, il faut sauver l'érablière. Et voilà. J'espère que tu vois bien l'image. Tous les printemps, Alexis se faisait un plaisir de donner un coup de main à son père et à son oncle à la cabane à sucre de leur famille pour préparer le sirop. Ce qu'il préférait par-dessus tout, c'était d'aider à confectionner les bonbons d'érables. C'est comme celui-ci. Quand ils se brisaient au démoulage, Alexis pouvait les manger. Hum, est-ce que tu aimes manger des bonbons d'érables, toi aussi? Moi, j'adore. Alexis, peux-tu aller chercher du bois pour alimenter le feu sous l'évaporateur? lui demanda son père avant de reporter son attention sur l'érables qui bouillait. Une fois devant la remise, Alexis eut toute une surprise. La réserve était vide, plus de bois. Pourtant, hier, il y avait une grosse pile de bûches. Où peut-elle bien être passée? Alors, je pense que remise peut être quelque chose de nouveau pour toi. Une remise, c'est un cabanon. Alors, tu peux voir la photo ici. Un cabanon, c'est où on a mis le bois à l'intérieur. Alexis vérifia derrière la remise si un de ses cousins coquins ne lui aurait pas joué un tour en cachant le bois. Hum! Il n'en était pas à leur première blague. C'est alors que le garçon remarqua des traces dans la neige qui se dirigeaient vers la forêt. Hum! Étrange, se dit-il. Je ne sais pas si tu peux voir les petites traces qui mènent vers la forêt. Ce n'est pas des traces d'humains. Alexis décida de suivre cet indice. Tout en s'enfonçant dans le boisé, Alexis fit bien attention de ne pas s'emmêler dans les tibulures qui reliaient les érables. Alors, voici un mot que je me demande si tu connais. Tibulure. Alors, tibulure, c'est quelque chose... Voici un exemple. Une tibulure, c'est les tubes qui relient, les tuyaux qui relient un arbre à l'autre. Alors, tu ne vois pas mes arbres de chaque côté, mais j'ai un gros arbre et un autre gros arbre. Alors, c'est ce qui permet à l'eau d'érable de couler et quand ça coule, le tube se relie jusqu'à la maison ou à la cabane où ils fabriquent l'eau d'érable. Ils font chauffer l'eau d'érable. Alors, je continue. Il se rendit jusqu'à la rivière qui longeait l'érablière familiale. Tout ça était de plus en plus intrigant. Pourquoi se rendre aussi loin avec le bois? Est-ce que tu vois les mêmes indices que moi? Du bois, de l'eau, une rivière? Hum, que peut-il se passer? Au bord de la rivière, les pistes disparurent. Aucune trace n'était plus visible, aucune, pardon, aucune trace n'était visible plus loin dans la neige. Alexis regarda tout autour de lui et réalisa qu'il était rendu tout près du barrage de Castor qu'il aimait tant observer durant l'été. Il remarqua tout de suite une grosse brèche dans la structure et elle était en partie réparée avec les bûches perdues. Alexis avait trouvé le voleur de bois. Alors ici, un autre mot peut-être que tu ne connais pas, c'est brèche. Alors tu vois le barrage ici, il est un petit peu brisé. Alors le Castor est allé chercher le bois pour réparer son morceau qui est brisé. Fier de sa découverte, Alexis retourna à la cabane pour avertir sa famille. Le petit sacrupant, il a voulu se faciliter la tâche pour réparer son barrage. Je vais installer une porte bien solide pour lui bloquer l'accès. Il devra trouver son bois ailleurs. Oh, le papa d'Alex n'était pas très content. Mais Alexis, très inquiet, se dit, qu'arrivera-t-il au Castor s'il ne parvient pas à réparer son barrage avant le dégel. Si le barrage cède, toute l'érablière serait inondée et ce serait la catastrophe. Pourquoi, selon toi, ce serait la catastrophe? Si le barrage laisse l'eau couler, regarde l'image ici, regarde ce qu'Alex y pense, toute la cabane serait inondée par l'eau qui arriverait du barrage, de la rivière. Alexis ne voulait pas non plus que l'animal décide de couper leur érable. S'il coupe l'érable, plus de sucre d'érable. Le garçon décida alors de demander à tous ses voisins s'ils avaient de vieilles planches ou des morceaux de bois qui ne leur servaient plus. Il réussit à ramasser une bonne quantité. Alors les voisins étaient vraiment prêts à donner un coup de main à Alexis. Même ses cousins lui donnèrent un coup de main. Les cousins coquins qui aiment faire des blagues à Alexis. Les trois garçons remplirent tout un traîneau avec le bois amassé. Ils réunirent leurs forces pour le tirer dans la neige jusqu'à la rivière, tout près du barrage abîmé. Pourquoi, selon toi, est-ce que c'est pour alimenter l'évaporateur ou c'est pour aider le castor? Hum, bonne question. Tu as bien deviné c'est pour aider le castor. Tous les jours, ils revinrent observer le travail du castor tout en dégustant les bonbons au sucre d'érable qu'Alexis partageait avec ses cousins. Bien avant le dégel de la rivière, le barrage était réparé. Même si celui-ci avait une drôle d'allure avec ses bûches et ses planches, l'érablière était sauvée. La fin. Mais moi, je suis un peu comme Alexis. J'adore les bonbons en sucre d'érable. Alors, le miel n'est pas brisé, mais, et voilà, ma petite feuille d'érable et c'est un vrai délice. Hum, merci, bon après-midi. Bien, merci beaucoup, Madame Julie. Je suis vraiment, vraiment contente que tu aies rentrée aujourd'hui. J'espère que tu as une belle journée. Merci beaucoup, ça fait un plaisir. Au revoir les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada